... Madame, Messieurs, bonsoir et ravis de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord, les titres. Au Gabon, encore quelques efforts pour venir à bout du déficit budgétaire qui accable l'économie gabonaise. Lors d'une conférence réunissant une dizaine de membres du gouvernement et du parti au pouvoir ce jeudi, le ministre de l'Économie rassure sur les perspectives grâce au plan de relance économique soutenu par le FMI. Nous irons au Sénégal où la coalition autour de Macky Sall revendique la victoire aux élections législatives. À Dakar, selon les résultats partiels, le camp du président aurait obtenu 14 000 voix contre 12 000 pour le maire Ali Fassal en prison et dont le camp conteste ses résultats. Et puis vous verrez en Espagne, la fin du feuilleton sur le départ de Neymar a pris fin avec le paiement effectif de la clause de cession de 222 millions d'euros. Voilà pour le fil conducteur de cette session, madame, monsieur, voici votre journal. Commençons par la page du Gabon, conférence de presse de dit haute personnalité politique ce jeudi dans un hôtel du premier arrondissement de Libreville. Objectif, faire un état des lieux de la situation économique difficile que traverse actuellement le pays. Le compte-rendu de Jamila Mbegman, Alexandre Nkoguay. Situation politique actuelle, état des lieux et perspectives pour un Gabon fort, prospère et solidaire, était le thème de la conférence de presse qui a réuni 10 hautes personnalités politiques du Gabon ce 3 août dans le premier arrondissement de Libreville et dont l'objectif a été de faire le tour des questions économiques et les perspectives à venir. Le Gabon connaît une situation difficile comme dans le pays de la CEMAC depuis 2014 avec les fonds de l'écoute matérieure qui a été illustré par une très forte détérioration des thèmes de change, notamment dû au cours du pétrole. Cette situation a remis en cause la croissance du nombre de pays, les pays d'Afrique, Sud-Salaire, exportateurs du pétrole comme les pays de la CEMAC. Cette situation a bien sûr des effets néfastes au niveau de la croissance des communes gronaises comme dans les autres pays de la CEMAC. Il y a eu une décélération de la croissance. En 2014, nous avions une croissance de 4,3%. En 2015, 3,9%. En 2016, 2,1%. Et en 2017, 1,1% de croissance pour l'année 2017. Quand on voit la situation, quand on voit l'observer par rapport aux crises précédentes, on se rend compte que le Gabon supporte mieux le choc par rapport aux années précédentes. Les questions relatives à la relance de l'économie nationale et du prêt récent du Fonds monétaire international au Gabon ont été largement évoquées au cours des échanges avec la presse. Le Fonds monétaire vient accompagner un programme qui a été arrêté par le gouvernement. Tous mes collègues au niveau du gouvernement ont eu à prouver ce programme. Dans leurs interventions, Pakomou Belé et ses pères appellent plutôt à resserrer les rangs autour du président de la République, Ali Bongo Ondimba, une démarche comprise comme une suite logique d'une dynamique engagée au sein du camp présidentiel depuis la crise postélectorale d'août 2016. Une brève dans la suite sortie de la 14e QV de l'école normale des instituteurs du Gabon, ce mercredi à l'école normale des instituteurs de Libreville. Nous sommes là à Ouvendo, au sud de la capitale. 55 étudiants ont reçu leur parchemin. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines sessions d'information avec Linda Gaël Maganga. L'actualité au Gabon, c'est aussi le Samu Social, ce nouveau service de prise en charge des personnes en besoin d'assistance sanitaire ou psychologique dont les activités avaient débuté en juillet dernier à Libreville et qui intègrent progressivement le quotidien des citoyens. Le conseil de Linda Gaël Maganga, Fred Nongo. Un mois après son lancement, le Samu Social, un service mis à disposition par les autorités gabonaises pour venir rapidement en aide à toutes les personnes démunies et qui ont besoin d'une prise en charge sanitaire ou psychologique, se réjouit du travail déjà accompli sur le terrain. Il y a des équipes qui sont constituées de médecins, infirmiers et chauffeurs accueillants. Donc en journée, nous faisons des maraudes, c'est-à-dire nous circulons dans la ville. On va un peu dans les endroits reculés où les gens sont en difficulté. Et voilà, nous recevons aussi des appels au niveau de notre centre d'écoute. Nous avons aussi des centres d'hébergement où nous hébergeons des gens sans abri, des gens en problème de santé que nous pouvons gérer aussi. Le Samu Social dispose d'ambulances pour le transport des malades, trois centres d'accueil équipés et paisibles, un entrepôt où sont stockés les produits pharmaceutiques, les vêtements, ainsi qu'un centre d'appel répondant au numéro vert 1488. Les citoyens témoignent déjà de son efficacité en un mois d'existence. J'ai sollicité les services du Samu Social pour le fait où ma fille s'était retrouvée dans un coma et nous ne pouvons pas la transporter avec des véhicules usagés. J'ai eu recours à appeler le service du Samu Social qui sont venus à mon secours. Et ils sont arrivés avec un temps aussi requis. Nous avons pris l'enfant, nous l'avons marqué dans le véhicule et la dame qui est médecin qui se trouvait à l'intérieur a dû contacter tous les services médicaux pour pouvoir nous porter secours parce que cet enfant ne savait pas réellement qu'est-ce qu'elle avait. Le Samu Social qui travaille 24 heures sur 24 a un projet, un centre psychomédical, en vue d'assurer une prise en charge totale des personnes en détresse. Nouveau mouvement d'humeur à la Satram ce jeudi à Libreville. 75 ouvriers, tous de nationalité sénégalaise, réclament 15 mois de salaire impayé. Le mutisme de la direction générale les a amenés à perturber le déroulement des activités de l'entreprise ce jeudi. Gaëlle Mapessi, Mirandongé. Ça grogne à la Satram. Les ouvriers, 75 au total repartis sur trois sites, tous de nationalité sénégalaise, réclament 15 mois de salaire impayé. Ce jeudi à Libreville, ils ont décidé de faire un sitting devant les bureaux administratifs de l'entreprise, dépassés par le mutisme de la direction, mais aussi de l'ambassade du Sénégal interpellé par les grévistes à plusieurs reprises. On fait là-bas presque six mois sans salaire. Maintenant, nous sommes à Libreville, CFAO. On a fait huit mois sans salaire, plus on congé. Tous les jours, on est là, on nous dit seulement des promesses. Eux, ils ne tiennent pas leurs promesses. L'ambassade était au courant de ça. Mais eux, ils nous disent, il faut patienter, il faut patienter. Presque 15 mois, on patiente. On est là, on part à l'ambassade, l'ambassade nous dit, il faut patienter. Mais nous sommes morts de ça. Venus au Gabon en 2013, par la volonté du leader de logistique pétrolière et portuaire au Gabon, qui avait pris en charge leurs frais de transport pour la construction des logements sociaux de Bikele et d'Akanda, aujourd'hui, ils souhaitent juste être payés et rentrés chez eux. Là, on est là, on est prêts pour tout. D'être derrière les barreaux ou bien mourir ici. Parce que nous sommes fatigués, nous sommes morts. On veut partir au Sénégal. On veut partir au Sénégal. Sur les lieux, c'est la grande muillette. Impossible de rencontrer un responsable de l'entreprise pour éclaircir cette situation. Abandonnés à eux-mêmes, ils ont décidé d'entamer en absence de solution une grève de la faim dans dix jours. Et pour tourner cette page du Gabon, ils sont au total 47 Rwandais inscrits pour l'élection du futur président du Rwanda. À Libreville, un seul centre de vote a ouvert ses portes ce jeudi pour départager les trois concurrents en lice. Paul Kagame, FPR, Franck Abineza, DGRP et Philippe Mpaïmana, l'indépendant. Il s'agit là du premier vote de la diaspora rwandaise, estimé à un peu plus de 44 000 personnes. Le compte-rendu de Kenny Hongoury, Alexandre Kogé. Le scrutin pour la présidentielle s'est ouvert avec le vote des Rwandais de la diaspora. Ils sont quelques 44 000 à être appelés aux urnes dans le monde. Au Gabon, dès 7h du matin, l'unique bureau de vote prévu pour cette élection a ouvert ses portes dans l'ancienne télécole Immaculée Conception de Libreville. Nous sommes arrivés ici à 6h du matin pour préparer déjà la salle. Et à 7h pile, nous avons pris l'urne, nous avons montré aux personnes qui étaient présentes que l'urne était vide. Et nous l'avons fermé comme c'était prévu. Et après, nous avons prêté scellement devant le peu de personnes qui étaient déjà ici à 7h. Et juste après, nous avons commencé l'opération de vote. Quelques heures après l'ouverture des bureaux de vote, plus de la moitié des votants avaient déjà accompli ce devoir civique en toute quiétude. Le centre que je suis responsable ici, nous avons 43 personnes qui doivent voter. Et pour le moment, nous sommes déjà à 50% des personnes qui sont déjà passées. Mais nous sommes là jusqu'à 18h. À cette heure-ci, que je vous parle, il est presque 10h15, il n'y a aucun incident à signaler, rien du tout. Nous remercions le gouvernement gabonais qui nous a envoyé les forces de l'ordre qui sont arrivées depuis le matin. Ils sont ici avec nous. Trois candidats sont en lice. Le président sortant, Paul Kagame, Franck Abineza et Philippe Mpaïmana. Les 47 votants inscrits au Gabon choisiront entre ces trois prétendants. Direction le Sénégal pour ouvrir la page Afrique. La coalition menée par le parti du chef de l'État sénégalais, Maki Sall, a remporté à Dakar les élections législatives de dimanche, selon des résultats officiels partiels, immédiatement contestés par le camp du maire de la capitale, Aguil Fassal, en prison pour détournement de fonds présumés. Des détails avec Zvetan Agadis Maganga. Le parti du président du Sénégal, Maki Sall, a remporté à Dakar les élections législatives de dimanche. La majorité a gagné le scrutin dans la capitale sénégalaise Dakar, avec plus de 114 000 voix contre près de 112 000 voix pour la coalition dirigée par Khalifa Sall, selon des résultats publiés jeudi par la commission départementale de recensement des votes à Dakar. On vient de confirmer les tendances qui existaient au soir du 30 juillet. Aujourd'hui, la commission départementale vient de confirmer ça en donnant à Benoît Bocoyacar 114 603 voix contre 111 849 pour Manco, Tahou, Sénégal. Soit une différence de 2754 voix. La commission a publié ses résultats après le dépouillement de l'ensemble des bureaux de vote à Dakar. La capitale compte 7 députés sur 165 siégeants à l'Assemblée nationale. Ces chiffres officiels sont contestés par le camp du maire de la capitale Khalifa Sall, en prison depuis mars pour détournement de fonds publics présumés. Ça a déjà été annoncé par la cellule de communication de Benoît Bocoyacar. C'est pratiquement les mêmes résultats qu'ils sont sortis aujourd'hui. Nous ne sommes pas surpris de ces résultats. Nous nous y attendions et nous considérons que ce sont des résultats qui sont préfabriqués par Benoît Bocoyacar et par tous les tenants de cette coalition-là. La majorité a déjà revendiqué la victoire aux législatives du 30 juillet, dont 42 des 45 départements du pays. Les résultats officiels totaux et provisoires de la commission nationale de recensement des votes sont attendus d'ici vendredi. Les chiffres définitifs doivent être publiés par le Conseil constitutionnel. Des dizaines de milliers de partisans de l'opposition guinéenne ont manifesté ce mercredi à Conakry pour exiger du président Alpha Condé le respect d'accords politiques, prévoyant notamment la tenue d'élections locales sans cesse repoussée. Le regard de Gabriel Ratanga. Des responsables de l'opposition comme l'ex-premier ministre Seruda Lindialo et Pape Koli Kourouma étaient en tête d'un cortège parti de Koza, une banlieue de la capitale et qui s'est conclu par un rassemblement de dizaines de milliers de personnes devant le stade du 28 septembre, un itinéraire d'une dizaine de kilomètres. Nous n'accepterons plus la fraude électorale. Il a volé deux mandats. En 2010, il a volé vos suffrages pour se faire proclamer président de la République. En 2015, il n'a pas organisé d'élection. Il a fait une masquerade. C'est ce qu'il a appelé un coup chaos. En 2020, il faut qu'il parte. Le peuple de Guinée n'acceptera plus d'être volé. Par le sang, nos sueurs, nous sommes prêts, nous sommes prêts à arrêter cette machine dictatoriale d'Alpha Kondé. Les manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Alpha Kondé, ces temps de promesses, ça suffit, nous voulons les communales maintenant. Alpha Kondé ne touche pas à ma constitution. » Kondé a récemment mis en doute en marge de réunions internationales la pertinence de la limitation à deux mandats en Afrique, soulignant que cette exigence n'était la norme ni en Europe ni en Asie. Des élections locales, les premières depuis 2005, auraient dû se tenir en février en vertu de l'accord conclu en octobre dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile. Réfermant la page Afrique au sud du continent, le sud-africain Stéphane Magrand, kidnappé par Al-Qaïda avec trois autres touristes dans un hôtel de Tombouctou dans le nord du Mali, a été libéré fin juillet. Le célèbre prisonnier a retrouvé sa famille ce mercredi en Afrique du Sud. Le récit de Svetlinda Gladys Maganga. Près de six ans après son enlèvement, le sud-africain Stéphane Magrand, kidnappé par Al-Qaïda avec trois autres touristes dans un hôtel de Tombouctou au nord du Mali, a été libéré fin juillet et a retrouvé sa famille en Afrique du Sud. L'ancien otage, âgé de 42 ans, suit actuellement des examens médicaux de routine et a déjà pu revoir son père et sa femme. Le gouvernement nous a aidés depuis le début. Ça a pris du temps, mais mon fils est libre. Il va bien et son esprit est aussi vif que jamais. L'espoir est un sentiment étrange. Vous avez de l'espoir et après vous recevez de mauvaises nouvelles. Vous êtes désespérés, mais vous gardez toujours espoir. Et vous avez de nouveaux espoirs et vous croyez qu'il va rentrer à la maison et il ne rentre pas. Mais vous y croyez toujours. Oui, c'est incroyable. Interrogé sur les conditions de la libération de Stéphane Maggaud, le ministre sud-africain de la Sécurité intérieure, David Malobo, a assuré que le gouvernement n'avait payé aucune rançon. Notre politique étrangère est très claire. Nous ne payons pas de rançon. En même temps, rappelez-vous notre engagement d'un gouvernement à un gouvernement et d'autres organismes qui sont là. Nous avons pu le libérer sans condition. L'enlèvement avait été revendiqué par le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe du groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. Ils ont depuis été en grande partie chassés de cette région par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France et qui se poursuit actuellement. Vos actualités hors du continent n'étant pas en reste, tout d'abord, cap sur le Canada où des dizaines de lits de camps ont été installés ce mercredi au Stade Olympique de Montréal afin d'y loger en toute urgence des réfugiés haïtiens fuyant les États-Unis de crainte d'être expulsés. Gabriel Ratanga s'en fait l'écho. 500 demandeurs d'asile ont traversé la frontière sur la seule journée de mardi près du poste de douane de Lacolle au sud du Québec et selon lui, 90% sont des haïtiens. Si de nombreux réfugiés sont arrivés au Canada depuis l'arrivée à la mise en blanche du président Donald Trump, leur nombre a subitement gonflé depuis un peu plus d'une semaine. Ces personnes sont majoritairement haïtiennes. Il y a eu une augmentation parce qu'à un moment donné, il était question d'une centaine de personnes par jour et il y a eu des pics où il y avait 400, 500 personnes quelques fois. Et donc quand ça dure comme ça pendant plusieurs semaines, on commence à être un peu à court de ressources parce qu'on ne sait plus où les loger, on ne sait plus, voilà. La communauté haïtienne, c'est une famille élagique. Donc quand quelqu'un rentre, quand c'est un haïtien, on n'a pas besoin de savoir si c'est un membre de la famille ou non. On va l'accueillir, on va l'aider, on va pouvoir l'aider. La peur que leur statut de protection temporaire aux États-Unis soit révoquée pousse les haïtiens à franchir la frontière pour trouver refuge au Canada. Ce TPS a été accordé à près de 60 000 haïtiens après le séisme de 2010 et a été prolongé ce printemps de six mois par l'administration Trump et devrait donc se terminer en fin d'année. Le Québec et plus particulièrement Montréal abritent une des plus importantes communautés haïtiennes au monde avec la nouvelle politique migratoire américaine. Le choix a été vite fait pour ces haïtiens en panique, a expliqué Guillaume André, le directeur du Centre communautaire multi-ethnique de Montréal. Et puis, je vous l'annonçais en titre, nous sommes en sport, fin du suspense à la Liga. L'attaquant brésilien Neymar a formalisé ce jeudi son départ du FC Barcelone en payant directement au club les 222 millions d'euros de clauses libératoires prévues dans son contrat. Le récit de Sergio Carlemiindo. L'attaquant brésilien Neymar a formalisé son départ du FC Barcelone au terme d'une journée de suspense jeudi en payant directement au club les 222 millions d'euros de clauses libératoires prévues dans son contrat. Le club indique qu'il enverra à l'UFA tous les détails de cette opération afin de déterminer les responsabilités disciplinaires émanant de ce cas. Le joueur de 25 ans reprend ainsi sa liberté pour pouvoir rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain. Il est désormais attendu à Paris vendredi pour finaliser son transfert. Ce paiement a eu lieu au terme d'une journée de suspense. Neymar devait normalement payer le montant de cette clause libératoire à la Ligue espagnole de football, elle-même chargée de transférer l'argent au club vendeur. Mais la Liga avait rejeté jeudi matin le chèque. Le président de la Liga Javier Tebas mène en effet une grande offensive médiatique contre le PSG, détenu par un fonds souverain du richissime Qatar qu'il présente comme club état pratiquant le dopage financier. Le président de la Ligue espagnole Javier Tebas avait annoncé dès mercredi son intention de bloquer le transfert en refusant de percevoir l'argent de la clause de cession qui doit permettre que le joueur soit libéré de son contrat barcelonais. L'UEFA avait pour sa part affirmé qu'elle étudierait les détails du transfert pour s'assurer qu'il respecte le fair-play financier. Voilà pour l'essentiel, mais nous reviendrons certainement au cours de nos prochaines sessions d'information. À présent, place au rappel des titres. Avant de refermer cette grande session, au Gabon encore quelques efforts pour venir à bout du déficit budgétaire qui accable l'économie gabonaise lors d'une conférence de presse réunissant une dizaine de membres du gouvernement et du parti au pouvoir ce jeudi. Le ministre de l'Économie a rassuré sur les perspectives grâce au plan de relance économique soutenu par le FMI. Nous étions au Sénégal où la coalition autour de Macky Sall revendique la victoire aux élections législatives à Dakar. Selon des résultats partiels, le camp du parti aurait obtenu 14 000 voix contre 12 000 pour le maire Halifassal en prison et dont le camp conteste ses résultats. Et vous l'avez vu à l'instant en Espagne, la fin du feu, tant sur le départ de Neymar, a pris fin avec le paiement effectif de la clause de cession élevée à 222 millions d'euros. Voilà, Madame, Monsieur, ce qui met un terme à cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.